Musique Au sommaire de cette édition, le festival de musique d'Abidjan, bientôt ouvert dans la commune de Marcory, 5 grands concerts et 30 artistes au programme pour cette 16e édition. 82 élus et agents municipaux de la mairie de Trècheville prêtent serment devant le tribunal de première instance des détails dans ce 7 minutes. Et puis à Soubré, dans la région de la Nawa, le complexe socio-éducatif fait un cri de cœur face à son manque de matériel et de personnel pour un meilleur exercice de ses missions. Bienvenue dans le 7 minutes. Nous ouvrons ce journal avec une triste nouvelle, Ido Yao a rendu l'âme. Né en Côte d'Ivoire, de parents originaires du Burkina Faso, Yao Ido occupait le poste de directeur du Bureau international d'éducation de l'UNESCO depuis avril 2021 à Genève. Son professionnalisme, son dévouement et son esprit chaleureux lui ont valu la reconnaissance non seulement de l'institution, mais aussi de la ministre Maria Tukone, chargée de l'éducation nationale et de l'alphabétisation. Avec plus de 27 ans d'expérience à l'UNESCO, M. Ido a commencé sa carrière au siège de l'UNESCO à Paris avant de servir dans plusieurs pays tels que le Mali, le Cameroun, la République démocratique du Congo, le Sénégal, la Côte d'Ivoire et le Nigeria en tant que spécialiste des programmes éducatifs représentant l'UNESCO et directeur régional de l'UNESCO pour l'Afrique de l'Ouest. La 16e édition du FEMUA va se tenir à Marc-Ori-Anumambo du 14 au 19 mai 2024. Le choix du pays invité d'honneur s'est porté sur la Guinée-Bissau. Au lancement de l'édition 2024, Assalfo, commissaire général de l'événement, annonce la tenue de 5 grands concerts et plus de 30 artistes programmés. Des panels, des conférences, partages d'expériences, tournois de football et crosses populaires sont les activités qui vont meubler cette 16e édition. En termes de cette année, c'est la santé mentale des jeunes qui est un sujet tabou, si je peux m'exprimer ici, mais que nous devons dévoiler. Et le FEMUA est là aussi, ça remet l'accent et le bois sur certains problèmes de la société qui, de son corps, est forcément vus par la population. Parmi les artistes invités, Gadji Sely se satisfait de prendre part aux festivités. En termes de bilan, le FEMUA enregistre plus de 5 500 000 festivaliers, 12 000 emplois directs et indirects et 10 écoles construites sur les 15 dernières éditions. Sur cette action, le premier adjoint au maire de la commune de Trècheville prête serment. Comme lui, ce sont au total 82 élus et agents municipaux, dont 10 officiers d'état civil, 39 agents d'état civil, 22 agents de recouvrement, 7 agents d'hygiène et 4 agents de la police municipale qui ont prêté serment devant le tribunal de première instance d'Abidjan. Le FESAN, c'est le maire qui délègue ses pouvoirs ou compétences à ses agents, comme le prescrit l'article 62 de la loi sur la municipalité. Une des parties importantes de ces étapes sera de venir prêter serment à la justice pour que la justice reconnaisse nos actes et me donne des raisons de respecter nos droits et nos devoirs. La prestation de serment est un acte solennel par lequel une personne s'engage à respecter certaines obligations dans le cadre de sa profession ou de ses fonctions. En vous engageant, comme vous l'avez fait, de vous comporter avec honneur, avec probité, dans le respect des lois et règlements, vous nous donnez votre parole, de vous inscrire sur la liste des officiers et agents honnêtes. Pour rappel, la mairie est une administration qui organise et dirige une commune. Elle est une institution clé dans la vie quotidienne des citoyens et représente le point de contact privilégié entre la population et les autorités locales. Situé aux alentours de l'hôpital régional de la Naoua, le complexe socio-éducatif de Soubré éprouve de nombreuses difficultés. Il fait face à un manque de matériel didactique et de personnel. Pourtant, ce centre accueille diverses activités au profit des enfants. Ce complexe peine à trouver des moyens dans le cadre de la prise en charge des tout-petits. Selon le directeur de ce complexe, les ressources financières sont de plus en plus insuffisantes pour faire face au nombre élevé de cas sociaux qui lui sont soumis. Pour un centre social, par exemple, qui doit avoir 17, au moins un centre social restructuré, qui doit avoir au moins 17 personnes pour bien animer correctement ses services, nous n'avons que trois personnes qui sont actuellement en service au centre social. Depuis sa création, le complexe socio-éducatif de Soubré s'est donné pour mission d'assurer la protection de l'enfant, de la femme, de la famille, l'éveil de l'éducation de la petite enfance et du jeune enfant, ainsi que l'autonomisation de la femme et l'épanouissement de la famille. La coopération entre le Ghana et la Côte d'Ivoire, dans le secteur du cacao, s'intensifie. À son arrivée à Accra, le Premier ministre Robert Beugré-Mambé s'est entretenu avec le vice-président ghanéen Mahamoudou Baounia. Les deux personnalités ont échangé sur la nécessité pour les deux pays d'instaurer une véritable industrie du cacao. Au-delà de la culture du cacao, il faut savoir qu'il y a lieu d'instaurer une industrie cacaoïère. Je dis bien une industrie cacaoïère et il y a plusieurs vecteurs sur lesquels le président Alassane Matra a demandé que nous puissions travailler avec le Ghana et ce n'est qu'un début. Donc je suis venu le représenter pour amorcer cette grande coopération qui fera de nos deux pays la zone géographique où le cacao est solidement implanté. Robert Beugré-Mambé a également salué le succès obtenu grâce à l'initiative Cacao Côte d'Ivoire-Ghana, projet visant à promouvoir, favoriser et défendre les intérêts communs des deux pays ainsi que ceux de leurs producteurs sur le marché international et dans les forums internationaux. C'est tout pour ce 7 minutes. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur cette info et sur cette info.ci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada